Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous faire un tutoriel maquillage des yeux. C'est un maquillage qui est, comme vous pouvez le voir, assez lumineux, dans les tons un petit peu champagne taupe. Donc si vous aimez ce maquillage, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Bonjour ! Donc pour commencer ce maquillage, j'ai déjà appliqué ma Primer Potion de chez Urban Decay dans la couleur Cine. Donc que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et que j'ai remonté jusqu'au sourcil. Et je vais venir chercher ma palette de chez Slick, c'est la palette Storm. Hop ! Voilà ! Et avec un pinceau plat de chez ELF, je vais venir appliquer cette couleur sur toute ma paupière mobile. J'ai choisi cette couleur tout simplement parce que c'est une couleur qui est très très lumineuse. Et comme vous pouvez constater, comparé à mon tutoriel précédent, en ce moment je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les maquillages lumineux. Donc j'y vais avec un fard qui est très lumineux. Donc je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Et je viens en mettre aussi un petit peu dans le coin. C'est une très très belle couleur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une couleur qui est très très lumineuse. D'ailleurs, je vous l'avais swatchée, cette couleur, dans ma découverte Slick Makeup. Et donc, une fois que j'ai fini de mettre ce joli fard à paupières sur ma paupière mobile, je vais venir chercher un pinceau de chez Rêve Technique. Donc un pinceau pour les yeux. Et celui-ci s'appelle le Pace Shadow Brush. Donc voilà ! Et je vais donc venir appliquer ce beige assez clair. Enfin, un petit peu, je ne dirais pas camel, mais c'est vraiment un marron clair. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de mon oeil pour venir faire une certaine définition. Donc je prends ce pinceau-là tout simplement parce que je trouve qu'il est assez fluffy et c'est bien pratique pour pouvoir faire ce genre de maquillage. Musique Voilà ! Je viens avec un pinceau-estompeur de chez ELF et je vais venir fondre un petit peu le fard que j'ai posé dans mon creux. Voilà ! Donc ensuite, toujours avec le même pinceau de chez Rêve Technique, je vais venir prendre un tout petit peu de ce marron un petit peu plus foncé que je l'écrirai plus comme un taupe. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais venir toujours dans le coin externe histoire de rajouter un petit peu de couleur foncée. Donc je viens l'appliquer en faisant des cercles et je pars bien du creux de l'oeil en descendant bien au ras de cils. Musique Donc je viens avec mon pinceau-estompeur toujours de chez ELF Donc sachez qu'à chaque fois que vous mettez de la couleur, que ce soit n'importe quelle couleur, on ne sait pas parce que j'ai pris un taupe, mais quand on fait un maquillage comme ça, où on se concentre beaucoup dans le creux de l'oeil, vraiment pensez à venir essomper à chaque fois que vous appliquez le fard, tout simplement parce qu'après ça peut faire des démarcations vraiment pas jolies du tout. Donc faites-le vraiment au fur et à mesure et vous verrez que votre maquillage sera fumé et très joli. Et je vais revenir en prendre un petit peu, tout simplement parce que quand on regarde à la caméra, on voit bien que cet oeil-là est un petit peu moins intense que l'autre. Donc je vais venir en remettre, mais cette fois-ci vraiment un tout petit peu. Et je vais bien le faire descendre dans le ras de cils. Je suis désolée, comme le tutoriel précédent, je regarde un petit peu par là, même beaucoup par là, mais c'est que mon miroir est là. Donc je n'ai pas vraiment le choix. Voilà. Donc je reviens encore une fois venir jouer à enlever l'excédent et venir fondre la coulure. Voilà. Et je vais venir ensuite reprendre mon pinceau plat de chez ELF. Et je vais venir mettre de cette couleur qui est un petit peu un marron glacé, un petit peu cuivré, qui est vraiment juste magnifique. Si je ne vous le fais pas voir dans le bon sens, je crains que ça va poser des petits problèmes. Donc voilà. Donc celui-ci, que je vais venir appliquer délicatement, donc sur la paupière mobile. Surtout, je ne dépasse pas dans le creux, je le laisse vraiment concentré sur le ras de cils. Donc voilà. Et encore une fois, je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper, donc au milieu, là où j'ai posé le foncé. Tout simplement pour ne pas que ça fasse une démarcation nette, mais plutôt un joli fondu. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment bien les couleurs, mais c'est vraiment un marron glacé. Vraiment très très joli. De toute façon, je vous prendrai des photos que je vous mettrai comme le tutoriel précédent à la fin pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte des couleurs. Et donc, je viens ensuite, toujours avec mon pinceau plat, prendre un petit peu de doré. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment un joli doré. Malheureusement, avec la luminosité qu'il y a, j'essaie de tourner mon dos dans tous les sens, mais vous ne verrez pas forcément très très bien la couleur si je vous la swatch comme ça. Donc je vais venir prendre un petit peu de doré. et je vais venir le mettre au milieu, donc à la jonction du lumineux que j'ai mis et du marron glacé. Donc je le mets au milieu pour apporter encore un petit peu de luminosité. Et ce doré est vraiment super joli. Voilà, donc vraiment un tout petit peu, pas besoin d'en mettre une tonne, ça fait vraiment son effet en petites touches. Et je viens, bien évidemment, encore une fois, et somper, ce que je viens de faire, pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc je suis désolée, là il y a la luminosité qui commence à venir et ça ne va pas être super cool. J'espère que pour une fois, le soleil va se cacher un petit peu. Donc voilà pour ce maquillage. Donc là, en gros, on a vraiment fini le plus gros du maquillage. Je vais juste prendre mon autre palette Sleek Makeup et je vais venir chercher, donc celle-ci, c'est là, au naturel. Et je vais venir chercher, ah bah mince, ah bah, voilà, deuxième qui me fait ça, c'est pas grave. Donc je vais venir chercher le fard à paupières blanc pour mettre en dessous de mon sourcil. Donc tout simplement, comme je vous ai expliqué dans mon précédent tutoriel, pour venir fondre encore mieux le dégradé. Donc je ne viens pas en mettre 3 tonnes, je viens juste en mettre un tout petit peu parce que sinon ça risque vraiment de faire un trop gros contraste. Et j'ai bien évidemment pris un blanc mat. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un blanc mat tout simplement parce que tout le maquillage en principal est assez lumineux. donc autant faire vraiment un contraste avec du mat. C'est quand même beaucoup plus joli que si vraiment tout l'œil brille partout. Après ça dépend ce qu'on veut comme rendu. Moi personnellement, je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse porter aussi le jour. Donc c'est vrai que si on sort dehors avec le soleil et qu'on voit que les paillettes du ras de cils jusqu'au sourcil, enfin je veux dire, moi personnellement, je ne trouve pas ça forcément portable, tous les jours, plein de paillettes. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, la tension y était. Voilà. Donc maintenant, je vais venir tout simplement compléter le maquillage avec le ras de cils inférieur et pour ce faire, je vais venir chercher, j'avais perdu ma palette, je vais venir chercher donc le brin foncé que j'avais mis dans le coin, pardon, externe de mon œil et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur tout simplement pour faire un rappel de la couleur et je vais venir donc avec mon pinceau biseauté de chez Fraulein pour le faire. Donc j'en prends un petit peu et je viens, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc pensez à, quand vous faites ceci, vraiment passer en dessous de vos cils parce que sinon, vous risquez de faire chuter votre fard à paupières et d'en avoir partout. donc vraiment bien passer en dessous et bien faire attention que ça se rejoint bien au niveau de notre maquillage. Donc voilà. Et je viens toujours estomper avec mon pinceau estompeur de chez ELF le dessous de mon œil tout simplement pour que ça fasse un joli fondu et non pas un trait bien délimité. et je vais venir excusez-moi décidément à chaque fois j'oublie de vous dire quelque chose donc je vais revenir prendre cette superbe couleur lumineuse que j'ai mis sur toute ma paupière mobile pour en remettre un petit peu dans le coin de mon œil tout simplement pour rappeler la luminosité et dans le coin de l'œil je trouve ça très très joli. Et bien évidemment je viens le descendre jusque à peu près là jusque là pour vraiment faire continuer cette luminosité. et voilà je ne sais pas si vous voyez mais ça fait réellement une luminosité de dingue j'adore ce fard à paupières donc voilà là cette fois-ci c'est vraiment fini je vais aller mettre mon mascara et je vous retrouve tout de suite donc me revoilà les filles une fois mon mascara donc posé sur mes cils donc je vais me rapprocher un petit peu et essayer de tourner la tête pour que vous puissiez bien voir les couleurs voilà de toute façon comme je vous ai dit je vais vous mettre des photos donc de mes yeux à la fin de ma vidéo pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte de la luminosité et des couleurs parce que j'ai un petit peu peur que vous ne voyez pas c'est toujours le même problème j'ai toujours peur que vous ne voyez pas les couleurs exactes telles qu'elles sont là comme vous les voyez là c'est à peu près ça de toute façon comme je vous ai déjà dit je vais investir dans une caméra d'ici sous peu ça me démange en ce moment donc dès que je vais pouvoir je vais en acheter une et je pourrai vous faire des tutoriels qui seront dix fois mieux donc j'ai vraiment hâte d'avoir cette caméra et voilà les filles et bien écoutez j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas à mettre j'aime si jamais vous aimez ma vidéo n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez que j'effectue des produits que vous avez peut-être envie que je teste ou tout simplement une idée de vidéo que vous aimeriez que je fasse et je m'exécuterai avec grand plaisir en attendant les filles je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo bye bye bye